Ce matin, je veux vous enseigner, écoutez bien quelque chose. Pasteur Mathieu, il a beaucoup parlé de la discipline. Je pense que ce qui est important, c'est d'être discipliné dans la prière et dans le jeûne. Mais le jeûne vient contre l'incrédulité. N'oubliez pas, quand vous jeûnez, c'est vrai, vous êtes plus léger, on pèse moins lourd, c'est moins lourd dans la chair. Mais quand tu jeûnes, je ne peux pas enseigner là-dessus, ça va contre l'incrédulité. Il n'y a rien de pire que l'incrédulité. Amen. Deuxièmement, c'est important d'avoir une vie. Premièrement, c'est important d'avoir une vie de prière. Deuxièmement, c'est important d'être des hommes et des femmes de la parole. Et quand tu es un homme et une femme de la parole de Dieu, tu es un homme d'action. Tu es une femme d'action. Tu ne calcules pas le prix que ça coûte. Est-ce que vous me suivez? Ça veut dire que ça devient que tu as l'âme généreuse. Hallelujah. Mais écoutez bien, ce matin, je vais vous partager quelque chose qui est vraiment, vraiment puissant ici. Amen. Puis je ne veux pas que personne ne se sente condamné, mais je veux que vous vous sentiez libéré. Libéré. Dans toute votre aide. Comment être un disciple au top? Amen. Un disciple au top qui atteint le maximum. Combien de gens que j'ai vus dans mon ministère que Dieu appelait dans les hauts niveaux, mais ils ont resté dans les bas niveaux parce qu'ils n'ont jamais saisi certaines vérités bibliques. Dans Matthieu, chapitre 28, au verset 19, ça nous dit, vous connaissez ces versets. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Un disciple, c'est quelqu'un qui est discipliné. Hallelujah. Faites de toutes les nations les disciples, les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et le mot « disciple » ici, c'est « mateux théo ». C'est être disciple de quelqu'un. Suivre ses instructions, ses préceptes. Et le mot « préceptes » ici veut dire ses recommandations pratiques enseignées par l'expérience. Un disciple, c'est quelqu'un qui se laisse enseigner et instruire. Amen. Très important. Et ici, on va regarder aujourd'hui, écoutez bien, on va regarder quelqu'un qui est devenu un disciple qui s'appelle Samuel, mais on va regarder aussi Élie, qui était un grand prêtre, qui était un mou. Et il y a beaucoup de parents aujourd'hui qui sont mous, qui peuvent empêcher la gloire de Dieu de venir sur leurs enfants. Et il y a beaucoup ici de pasteurs qui sont mous, qui ont peur de la vérité. Hello, tout le monde est là? C'est pour ça qu'on va regarder ici dans la parole de Dieu, un homme Élie qui a perdu les bénédictions que Dieu avait pour lui. Ça se trouve dans 1 Samuel chapitre 3 au verset 13. « Je lui ai déclaré que je veux punir sa maison à perpétuité à cause du crime dont il a connaissance et par lequel ses fils se sont rendus méprisables sans qu'il les ait réprimés. » Ça veut dire sans qu'il leur a fait de reproches. C'est quand on voit quelque chose qui n'est pas bien et on ne dit rien. Ça veut dire qu'on participe à ce rien. Mais lorsque nous disons quelque chose, c'est pour ça, les parents, c'est à vous de discipliner vos enfants. Hello, hello, hello. Ici, ses fils à Élie, c'était des voleurs. Des voleurs. Ils volaient dans les offrandes, imaginez-vous. Ils volaient dans les offrandes que le monde apportait à l'Église. Dans 1 Samuel 2, 17, ça nous dit, « Ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. » Ça, c'est les fils d'Élie. Les fils d'Élie qui faisaient ça. En plus, ils n'étaient pas satisfaits avec ça. Savez-vous ce qu'ils faisaient? Ils couchaient avec toutes les femmes qui venaient pour faire leurs offrandes à l'Église. Dans 1 Samuel 2, 22, Élie était fort âgé et il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de toute Israël. Il apprit aussi qu'ils couchaient avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Et qu'est-ce qui arrive? Écoutez bien, le troisième point ici que je veux amener, j'espère que tous les parents ayez grand les oreilles ouvertes parce que vous pouvez empêcher vos enfants de rentrer dans leur destinée. Faites pas de vos enfants des dieux parce que les dieux vont vous laisser tomber. Écoutez bien, j'aime mes enfants, j'aime mon fils, je suis fier de ce qu'il fait. Écoutez bien ici ce que Dieu reprochait à Élie dans 1 Samuel 2, 29. « Et d'où vient que tu honores tes fils plus que moi afin de vous engraisser des prémices de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple? » Des parents amènent qu'ils ne reprennent pas leurs enfants attirent la malédiction sur leur famille. Hello, hello, hello. Et je vais aller plus loin. Les parents aussi, j'ai vu des parents des fois, je dis ça aux parents, « Prends pas ta voiture à ton fils ou à ta fille. » « Tu vois qu'ils se droguent, mais peut-être le jour où ils vont être bien drogués, tu vas leur donner le véhicule pour qu'elles se tuent. » Écoutez bien, frères et sœurs, c'est important, important ici. On regarde l'histoire d'un homme dans la parole de Dieu ici. C'est un danger dans ces derniers temps. C'est un danger dans ces derniers temps. Et même Matthieu 24, 12 nous dit, « Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. » Ici, aujourd'hui, on ne dit plus rien. On appelle ça les églises de la grâce. Puis je ne vous dis pas que toutes les églises de la grâce sont mauvaises. Mais il y a eu l'exagération. C'est bien ça? On ne dit rien. On ne parle pas du ciel. On ne parle pas de l'enfer. Parce qu'il ne faut pas déranger les gens. On ne parle pas du péché, de la sexualité des voyers, qu'on utilise toutes les lettres de l'alphabet. La fornication, l'adultère, le suicide, assister l'avortement. On ne dit plus rien. Parce qu'il ne faut pas déranger les gens encore qu'ils se réveillent de la mort. Et je vous dis, une nation est après mourir parce qu'elle est après s'endormir. parce qu'il n'y a personne qui se lève. Et ma prière ce matin, c'est que cette église, qu'on soit au centre de la parole de Dieu, et qu'on puisse se lever, et qu'on n'ait pas peur, simplement, avec amour, je dis bien, de dire aux gens, écoute, tu ne peux pas faire ça, mon fils ou ma fille. Tu ne peux pas aller coucher avec ton chum en fin de semaine puis venir chanter Alléluia le dimanche matin. Tu es libre de le faire, mais ça déplaît à Dieu. Oh, tout le monde me suit? Oubliez jamais. C'est pour ça qu'il faut prier pour nos leaders, les pasteurs, qu'il faut prier pour ceux qui sont en autorité, puis qu'il faut prier qu'on ne soit pas des parents mous. Papa mou, maman mou. Ça fait bébé mou. N'oubliez pas, dans 1 Samuel 2, au verset 30b, Dieu dit, « Car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. » Comment devenir un disciple modèle? On va regarder un disciple modèle ici qui était Samuel. Mais Samuel a eu une maman qui s'appelait Anne. Alléluia! Qui a offert son fils à l'Éternel. J'aimerais vous dire, tous les parents, c'est important que vous mettiez vos enfants sur l'autel. C'est important que vous mettiez vos enfants, les laisser à Dieu. On a des couples en Europe présentement, mon épouse et moi, puis c'est toujours la même chose. Les parents, ils lâchent pas leurs enfants. Savez-vous quand Dieu a travaillé sur ma vie? C'est quand ma mère a dit en 1974. Elle a dit, « J'en peux plus avec lui. » Mon nom, c'est Jean. Jean. Jean ne peut plus avec lui. J'ai tout essayé. Je l'abandonne. Et Dieu dit, « Alléluia! » Maintenant, je vais pouvoir travailler. Écoutez bien les parents, c'est très biblique ce que je vous enseigne ici. Vous permettez maintenant à Dieu. Ça veut dire, tu as confiance que Dieu va travailler. Ça veut dire, tu as confiance en Dieu, que tu as la foi, que moi et ma famille nous serons sauvés. ce n'est pas juste un texte qu'on dit de notre bouche, mais ça veut dire, « J'ai confiance, Seigneur, je recule. » Et j'ai dit, « Ah, c'est papa le couple, le cordon ombilical. » « Lâche-la. » « Oh, je vais jeûner 40 jours. » « Je vais faire ci. » Il n'arrête pas de faire. Il me réveille même la nuit. Là, j'ai dit, « Je te défends de me téléphoner pour ça. » J'ai dit, « Abandonne-la. » Un jour, j'ai abandonné mon fils. J'ai dit, « Moi et ma femme ont ses mains à genoux. » J'ai dit, « Même s'il faut qu'il y ait en prison, il y aura en prison. » Ce n'est pas facile de faire ça. Ça veut dire, « Seigneur, je te fais confiance avec tout. » Les parents, vous me suivez? Anne était un modèle. Elle dit, « Seigneur, si j'ai un fils, je te l'offre. » Elkanah, son mari, était d'accord. Et regardez bien la belle histoire. Là, ça va être plus intéressant. Regardez ici. Comment devenir un disciple modèle. 1 Samuel 3, 11 nous dit, « Le jeune Samuel était au service de l'Éternel, devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. » La chose la plus importante, c'est d'être au service de Dieu. Je vous dis, il n'y a rien de plus élevé que ça, que de servir. Vous savez, même quand j'étais au Burundi, quand j'étais, il y avait des pasteurs avec des grandes églises, il y avait des ministres, des gens qui venaient. Jean, puis je n'étais plus capable de rester. Il fallait que j'aille le prêcher vite fait, puis sortir. Il dit, « Reste, on veut parler avec toi. » On veut, on a besoin de père. On a besoin de père. On a besoin de mère dans la maison de Dieu. Amen. C'est pour ça, je suis au service de Dieu. Hallelujah. Colossiens 2, 23, « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour des hommes. » Amen. Non pour des hommes. La religion veut plaire à l'homme. La religion va tuer après l'homme. Marc 10, 43 à 45. « Il n'en est pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, ce n'est pas défendu, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous, car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Hallelujah. Ce n'est pas méchant si vous désirez être à la tête, être premier, mais mettez-vous au service. Mettez-vous au service. J'ai vu un homme s'épanouir ici quand j'étais pasteur, Jean. Je t'ai vu tellement t'épanouir, même un jour, j'ai rentré, et quand j'ai rentré en haut et qu'il servait, j'ai vu la gloire. Je ne sais pas si tu t'en souviens, je te l'ai. J'ai vu la gloire de Dieu sur lui comme jamais j'avais expérimenté un homme. Je vous dis, si tu veux atteindre, devenir top de ton appel. Samuel sert. Un Corinthien 9, 19. Car bien que je sois libre à l'écart de tous, je me suis rendu le serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre. Et ici, on voit Samuel, écoutez bien, était au service de l'Éternel devant Élie. T'as besoin d'un Élie. Élie veut dire ascension. T'as besoin de quelqu'un qui va t'amener plus haut. C'est pour ça que j'aimais le chant ce matin. Il y a une partie, vous chantiez. Plus haut, plus loin. Amen. Je disais à Pastor Mathieu, j'aime ce chant, mais je savais pas où c'était ce chant-là. C'est important que vous ayez un Élie. Ça veut dire que vous ayez un père, que vous ayez une mère, que vous ayez... On a parlé des mentors. C'est important que vous ayez un mentor. Je me souviens, j'ai travaillé souvent avec les plus grands dans le monde francophone. Et j'ai rencontré aussi les plus grands dans le monde anglophone. Et j'ai toujours vu ceux... Je me souviens, j'essayais d'enseigner à ces gens, même des grands, qui n'avaient pas de mentors. Mais je vous dis qu'ils avaient un potentiel. J'ai vu les meilleurs enseignants du monde francophone, puis j'essayais de leur dire, écoute, t'as besoin de quelqu'un pour parler dans ta vie. T'as besoin de quelqu'un pour parler dans ta vie. T'as besoin de quelqu'un au-dessus. Ah, Jean, tu veux, j'embarque autour de toi. J'ai dit, je me fous, je ne veux pas t'embarquer autour de moi, mais je veux que tu saisisses cette vérité qui va te propulser, hallelujah, dans ta destinée. Les gens pensaient que c'est parce que je veux du monde autour de moi. Je ne veux pas de monde autour de moi. c'est pour ça, deux chroniques 20-20, j'utilisais souvent ces versets. Confiez-vous en l'éternel, votre Dieu, vous serez affirmé. Confiez-vous en ces prophètes et vous réussirez. et confiez, c'est le mot Amen. Ça veut dire supporte. Sois fidèle à ton père adoptif. Hallelujah. Comme Élysée a été, Élysée, je ne te quitterai point. Élie. vous vous souvenez. La verge d'Aaron, écoutez bien, si vous saisissez ces vérités-là, Amen, un jour, je ne serai pas toujours ici, mais si vous saisissez ces vérités-là, vous allez avancer dix fois plus vite que d'autres. La verge d'Aaron, c'était la seule qui avait fleuri. et la verge d'Aaron, c'était le seul leader et tu as un leader que Dieu a placé sur ta vie. Et si tu sais le reconnaître, tu vas fleurir. Moi, j'ai vu, j'ai vu des grands hommes de Dieu, Amen, Amen, Amen. Et souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est l'orgueil les prend. Tu ne vas pas être en tour. Tu veux montrer que tu es plus grand. Et si vous saviez combien... J'ai un fils spirituel qui s'appelle Pasteur Bernard. Vous connaissez Pasteur Bernard. Pasteur Bernard, je dois faire même attention comment je lui parle. Parce qu'il reçoit chacune des paroles que je dis comme étant des perles de Dieu. Et j'ai vu cet homme devenir en charge de 650 églises et comment c'est rendu un papa pour la nation de la Côte d'Ivoire. Et j'ai vu cet homme-là m'honorer jusqu'à aujourd'hui. Et je vous dis cela parce que vous avez besoin d'un Élie qui va vous aider à grandir plus haut. Plus haut. Amen, Amen. Une autre chose ici qui est très, très importante parce que Élie, Samuel était couché dans le temple. 1 Samuel 3,3 La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose. Repose à l'ombre du Tout-Puissant. Plus vous êtes branchés dans la maison de Dieu. Je vous le dis. Amen, Amen, Amen. Je vous le dis. Je vois beaucoup de gens qui se promènent d'une église à l'autre. Il y a des gens je vous le dis qui ont plus de potentiel encore que moi. Dix fois plus, cent fois plus. mais je ne les vois jamais aller dans leur destinée parce que le diable les prend et les promènent partout comme des guénilles. Et c'est dommage. C'est dommage. Planté dans la maison de l'Éternel il prospère. Il prospère. Pourquoi tu prospères? Parce que tu te fais travailler. Vrai ou faux, Pastor Jean-Claire? On se fait travailler dans la maison de Dieu. Amen, Amen, Amen. Moi, j'en connais un qui mangeait les pasteurs quand il est arrivé ici. Mais les pasteurs l'ont mangé. Hallelujah. Écoutez, planté, écoutez bien. C'est pour ça continuer d'être fidèles. Je vous le dis. Vous en avez vu un tout à l'heure. Deux. Deux hommes qui ont des bantards. John Bavir a eu Benny Hinn. Il a été fidèle même s'il n'était pas en accord avec tout ce que Benny Hinn. Est-ce que vous me suivez? Il a été fidèle à ce que Benny lui a demandé aussi longtemps. Mais aujourd'hui, John Bavir a un des ministères les plus puissants aux États-Unis. Et Creflo Dollar aussi. Je l'ai écouté encore. Il ne lâche pas la patate. Parce que pas la patate. Il ne lâche pas le Seigneur. Peut-être que c'est moins spirituel. Mais il ne lâche pas. C'est pour cette raison que je veux vous encourager aujourd'hui, Église Le Centre. Si vous voulez prospérer, si vous voulez avancer, ça va faire mal des fois. Reste planté! Peu importe! Même si ça travaille le caractère. Je vous dis, plusieurs ont eu des ministères puissants. Puissants! Et un, j'ai écouté, notre premier prédicateur qu'on a eu ici à l'Église passant à Matthieu, c'est Chuck Smith. Le premier prédicateur qu'on a eu à l'Église, pas le centre, mais en tout cas l'Église. La Nouvelle Alliance ou le Réveil Centre. Non, c'était la Nouvelle Alliance, notre première Église. C'était le premier prédicateur qu'on a eu. Puis dernièrement, ils ont fait un film sur lui. Puis je suis tellement fier d'avoir pu être avec cet homme de Dieu-là que Dieu a utilisé, je tiens à vous dire, à 10 sur 10, si on peut numérer les choses, il était à 10 sur 10. Il a influencé des millions et des millions de personnes dans le monde. Et beaucoup entre vous ici, si vous comprenez ce que je dis aujourd'hui, je sais qu'il y en a peu qui comprennent ce que je dis ici. Il y en a peu qui comprennent ce que je dis ici. Si vous comprenez, vous allez prospérer comme vous ne pouvez même pas l'imaginer. l'imaginer. Hallelujah. Hallelujah. Je peux-tu en parler Amen? Amen. Puis écoutez bien, après, après justement que Samuel est habitué, Élie a fait, Élie était son mentor parce que sa mère l'a amené sous lui aussi. Ses parents l'ont encouragé. Amen. et qu'est-ce qui est beau ici, Samuel, il a appris, si vous connaissez l'histoire, vous la lirez à la maison, Dieu est venu pour parler directement à Samuel au milieu de la nuit quand il était couché dans le temple, dans la présence de Dieu. et Dieu a dit Samuel, Samuel. Et tout de suite, Samuel s'est levé et dit me voici. Pas me voici, attends, les trois premières fois il n'était pas là. Il était voir Élie qui a dit qu'est-ce que tu veux. quelqu'un qui apprend à écouter son mentor, son part spirituel, amen, amen, écoutez bien, apprend à écouter la voix de Dieu. Quelqu'un qui apprend à écouter son homme de Dieu, apprend à écouter la voix de Dieu. Pendant trois, puis vraiment, un homme de Dieu va toujours te conduire vers Dieu. Je répète, un homme de Dieu va toujours te conduire vers Dieu. Et c'est justement ici ce qu'Élie a fait. Élie, dans 1 Samuel 34, ça nous dit alors l'Éternel appela Samuel. Ça, c'est la quatrième fois. Il répondit me voici. Hallelujah. Jean 10, 27, écoutez bien, si tu apprends à écouter la voix de ton mentor, de ton père spirituel, tu vas pouvoir écouter la voix de Dieu que tu ne vois pas. C'est pour ça qu'il dit après trois fois, la quatrième fois, il dit, tu diras, Dieu, me voici, parle ton serviteur, écoute. Il lui a enseigné comment écouter la voix de Dieu. Puis si vous lisez la parole de Dieu, vous voyez comment Dieu a utilisé Samuel à entendre la voix de Dieu. C'est pour ça, Jean 10, 27, mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. C'est pour ça qu'il a dit, parle, car ton serviteur écoute. Au verset 10, l'éternel vint et se présenta et l'appela comme les autres fois, Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute. Et le mot serviteur ici, c'est ébède, c'est je suis ton esclave. Je suis ton esclave. Amen. Ton serviteur écoute, c'est chama, j'entends puis je vais obéir. Je vais obéir. Et je veux terminer avec ça trois clés ici qu'on va regarder comment arriver au top. Ça vous aide-tu jusqu'à date? Écoutez bien, très peu de gens comprennent ce que je dis ici. Même je vais finir réécouter l'enseignement. Réécouter l'enseignement. Hallelujah. Dieu a plus pour vous que ce soit en affaires que si vous restez branchés, celui qui demeure en moi et que mes paroles demeurent en lui, porte beaucoup de fruits. Porte beaucoup de fruits. Amen. Trois clés pour arriver au top. 1 Samuel 3, 19. Samuel grandissait. C'est important qu'on reste pas au même niveau. C'est important ce matin. Après avoir entendu ma voix, Amen, 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 vous pouvez dire c'est fini. Je change. Il va y avoir un changement dans ma vie. Amen, Amen. Je serai pas un bébé spirituel. Je bouderai pas dans mon coin tout seul. Hallelujah. Je vais aller voir pastor Matt. Hey, pastor Matt. Parle dans ma vie s'il faut. Hallelujah. Je veux recevoir. Je veux recevoir. Et votre attitude va déterminer votre altitude que vous allez recevoir aussi. Parce qu'il n'est pas parfait. Élie n'était pas parfait. C'est pour ça que je vous ai décrit un peu son... ses faiblesses au début. Mais Samuel grandissait. 1 Samuel 3. Samuel grandissait. L'éternel était avec lui. Il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Le mot grandissait, c'est gadal. C'est devenir grand, important, promu, devenir puissant, faire de grandes choses. Hallelujah. Samuel grandissait. Je déclare que l'Église amène on grandit spirituellement. Vous ne devenez pas simplement des gens du dimanche matin. Hallelujah. Je grandis lundi. Je grandis mardi. Je monte plus haut mercredi. Je monte au troisième ciel jeudi. Vendredi je vole partout. hallelujah. Samedi je suis rempli. Dimanche je fais des miracles. La puissance de Dieu éclate à travers moi. Le secret ici Dieu était avec lui. Amen. Vous lui avez donné votre vie. Dieu est avec vous. mais il y a certains principes que vous devez comprendre pour avancer plus loin. Qui veut aller plus loin ici? Ma prière Seigneur hallelujah que tout le monde puisse entendre ce matin ce que le Saint-Esprit dit hallelujah. Je regardais c'est un fils Kaku Sévérin je ne sais pas s'il y en a qui l'ont connu. Kaku c'est un fils pour moi. Il était chez nous ici à Ottawa deux mois et je regardais une de ses vidéos une de ses vidéos dernièrement mais il est parti avec le Seigneur aujourd'hui. et j'ai dit Louise sais-tu il est venu dans mes réunions puis ça paraît. Je le regardais opérer et même il m'a dépassé cent fois mille fois Kaku il a ressuscité 27 morts et Dieu l'utilisait. Ben écoutez-moi dans ces derniers jours que nous sommes Dieu veut vous élever Dieu se cherche Dieu regarde pour voir s'il y a quelqu'un qui va mettre sa parole en pratique Dieu regarde ici ce matin est-ce qu'il y a des cœurs assoiffés qui n'ont soif que de Dieu et que de Dieu seul Oh ma prière ce matin c'est que vous puissiez comprendre ce que l'Esprit de Dieu dit pas ce que Jean Turpin dit mais je vous dis je parle de la part du très haut Hallelujah et heureux ceux qui ont des oreilles pour entendre ce que l'Esprit de Dieu dit Dieu était avec lui c'est pour ça Moïse qui était un leader qui était vraiment un mentor Moïse a dit un jour à Dieu dans Exode 33 Moïse lui dit si tu ne marches pas toi-même avec nous ne nous fais point partir d'ici Hallelujah homme de la parole Moïse c'était un homme Samuel était un homme Moïse aussi l'Éternel était avec lui il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles ma prière ce matin c'est que vous ne laissiez à terre tomber aucune de ses paroles Amen Je déclare que vous êtes des hommes et des femmes de foi Hallelujah que vous êtes des hommes et des femmes qui parlent le langage de la foi Hallelujah je peux t'en parler Amen Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole et les derniers versets que je veux utiliser ce matin Heureux ceux qui ont des yeux pour voir ce que le Saint-Esprit dit Quelle bénédiction de ta voix Écoutez bien ma prière est qu'un jour que Dieu dit à l'église le centre il est sorti des Smith Wigglesworth des Catherine Coleman des John G. Lake qui a sorti des hommes et des femmes qui ont été hors de l'ordinaire qui ont voulu payer le prix je comprends aujourd'hui pourquoi Catherine Coleman disait je suis morte de mille morts écoutez bien ma prière est qu'un jour qu'on dise wow de l'église de sainte il a sorti Jacqueline mais quel homme puissant qui est devenu de Dieu où il sortit Madeleine quelle femme puissante qu'elle est devenue de Dieu un Samuel 3 20 tout Israël depuis Dan jusqu'à Berthéba reconnu que Samuel était établi prophète de l'éternel c'est pas lui qui s'est élevé c'est pas lui qui a essayé de deviner une coupe d'affaires est-ce que vous me suivez et attendez la promotion qui venait de Dieu c'est pour cette raison même à travers de tout ce qu'on a pu vivre j'ai vu j'ai vu comment Dieu nous a promu Louise à la fin comment j'ai eu une invitation pour aller en Roumanie j'ai eu une invitation pour aller en Ouganda j'ai eu une autre invitation en Italie je l'ai dit Angola excusez et une autre invitation aller en Roumanie puis une invitation pour aller en Italie puis là j'ai refusé d'aller en Italie puis là on m'a invité en France et je vais aller en France parce que c'est plus facile non non c'est pas plus facile c'est parce que je sens comment Dieu fait sa propre promotion mais à travers de tout ça que Dieu fasse sa promotion à travers l'appel qu'il a mis sur votre vie et n'oubliez jamais c'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez les vrais disciples Amen et chacun de nous écoutez bien on a des talents ça veut pas dire qu'il faut tout que vous soyez des évangélistes sur la route Amen il y a un frère ici je sais pas si ils sont ici il y avait toujours une prophétie c'est Raymond Cécile il y avait des prophéties qui étaient pour faire des tartes aux pommes je pense qu'ils étaient pour faire des tartes mais sapristi faites des bonnes tartes que le monde vienne tout manger je dis pas c'est ça t'as-tu écouté Dieu Cécile non mais écoutez bien si t'es une bonne faiseuse de tartes aux pommes si Dieu t'appelle les gens vont être guéris les gens vont être transformés ça veut dire écoutez bien si on met notre talent ça veut pas dire que tu dois être pasteur docteur enseignant mais si tu mets ton talent au service de Dieu et même que tu sois plombier que tu sois peu importe ce que tu sois hallelujah Smith Wigglesworth est un plombier Dieu va venir te chercher en débouchant les sourds et il va t'amener à déboucher les cœurs hallelujah si t'es électricien Dieu va t'amener à électrocuter du Saint-Esprit les gens hallelujah peu importe mais Dieu vous a donné du talent un talent des talents cherchez pas quelque chose que vous avez pas le problème aujourd'hui les gens écoutent je sais pas moi tout le monde doit chanter puis tout le monde pense qu'ils doivent chanter mais il y en a qui chantent mal et vous devriez chanter seulement dans votre douche mais souvent ces gens-là n'écoutent pas ceux qui savent chanter si tu chantes dans ta douche Dieu va t'entendre et si tu fais sa volonté il va t'élever il est tout puissant c'est lui mon Dieu il t'appelle il t'appelle lève-toi sois éclairé il t'appelle il t'appelle alléluia 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 seigneur on veut te bénir merci seigneur chacun de nous ici va se présenter devant toi et on va avoir à rendre compte seigneur et je veux te remercier seigneur que tu m'es appelé et c'est un honneur seigneur que tu m'es appelé et c'est un honneur que tu nous as appelé seigneur et on veut marcher dans ce que tu as préparé pour chacun de nous seigneur viens convaincre ce matin saint esprit beaucoup ont du talent qu'ils puissent l'utiliser ses gars sans chercher à faire quelque chose d'autre et d'autre vous devez pratiquer ce que Dieu vous a donné Amen c'est comme les chanteurs mais prenez des cours de chant vous êtes violoniste prenez des cours de violon Amen vous êtes électricien mais prenez des cours ne faites pas comme moi je me suis déjà fait clairer comme électricien congédié qu'est-ce que j'ai dit clairé c'est parce que j'étais pas éclairé Hallelujah J'ai luia